Salut à tous, c'est Anna ! J'espère que vous allez super bien ! Moi j'avais envie de vous remercier aujourd'hui pour commencer. Merci d'être là, merci de partager ces vidéos avec moi, merci pour vos commentaires, pour vos likes, merci de me donner la possibilité d'exprimer ce qui est important pour moi. Merci de me donner la possibilité de changer les choses à mon échelle, à mon échelle à moi et peut-être de vous inspirer, peut-être de vous aider. C'est tellement important pour moi et je suis tellement heureuse de faire ça que vraiment je vous remercie de tout, cœur. Et pour commencer cette vidéo, j'aimerais partager avec vous une citation d'Elisabeth de Corbigny. Elle nous dit « Apprenez à écouter ce que votre cheval murmure à votre oreille ». Alors je ne sais pas ce que cette phrase vous fait quand vous l'entendez, si elle a du sens pour vous, si cela vous semble important ce qu'elle dit. En tout cas pour moi ça l'est, ça l'est vraiment. Pour moi l'écoute, dans toute relation d'ailleurs, mais avec le cheval, est d'une importance cruciale. Lorsque l'on cherche à avoir une relation harmonieuse avec notre cheval, lorsque l'on cherche à ce qu'il y ait vraiment un amour réciproque dans cette relation, quels sont les points importants qui permettent d'assurer ou de garantir cette relation privilégiée avec le cheval ? Alors moi j'ai relevé six points qui me paraissent importants et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Et le premier point, et bien justement c'est l'écoute. Savoir écouter l'autre. Savoir écouter notre cheval. Mais vraiment l'écouter. Lorsqu'il refuse de faire quelque chose, c'est pas pour rien. Il est en train de vous dire quelque chose à chaque instant. Ou lorsqu'il joue, il vous dit aussi quelque chose. Dans tous les mouvements qu'il fait, il vous dit quelque chose. Et c'est important je pense d'apprendre petit à petit, à l'observer, et à de plus en plus du coup communiquer avec lui face à ce qu'il nous dit. Mais pour ça il faut commencer à l'écouter. Et lui, pour lui, ça lui donne un tel sentiment de joie de se sentir pris en considération comme ça, de se sentir écouté dans ce qu'il est en train de nous dire. De se sentir écouté dans ses besoins, de se sentir écouté dans ses émotions, de se sentir écouté dans ses limites. C'est tellement important pour lui. Le deuxième point important, et bien il est super logique. C'est le fait simplement que si vous souhaitez avoir cette relation d'amour avec votre cheval, il faut tout simplement montrer l'exemple en l'aimant lui inconditionnellement. Aimez votre cheval. Aimez-le quoi qu'il fasse. Il est là pour vous. Il n'est pas là par hasard. Il est avec vous pour une raison. Aimez-le pour ce qu'il vous apporte, pour ce qu'il vous montre sur vous-même si c'est désagréable parce que ça peut l'être. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a des fois vous vivez aussi des trucs super et il ne faut pas les oublier ceux-là. Aimez-le. Aimez-le comme lui il vous aime. Le troisième point, c'est le fait de comprendre votre cheval. Faites l'effort de le comprendre. Faites l'effort de le comprendre dans son fonctionnement, dans ses besoins, dans ses limites. C'est tellement important pour lui de sentir que vous essayez. Que vous essayez de le comprendre. Que vous essayez de faire quelque chose avec lui. Mais pas de le forcer. Pas de le contraindre. Mais que vous essayez de votre mieux. C'est vraiment... ça lui amène du bien-être. Ça lui amène de la joie. Se sentir compris, c'est d'une grande, grande importance à ses yeux. Moi je l'ai vécu de nombreuses fois. A chaque fois que... Ben quand quelqu'un me dit, je ne comprends pas, le cheval ça va pas, je me heurte à lui. Et que simplement le fait de se poser, de l'observer et de dire à la personne Ton cheval il fonctionne comme ça. Le cheval il se met à mâchouiller. Le cheval il se met à bailler. C'est juste des signes de libération du stress. Il se sent bien. Parfois il peut même s'endormir. J'ai déjà été face à des chevaux qui, quand on était en train de parler d'eux, à essayer de les comprendre, ils s'endormaient. C'est déjà arrivé ça. C'est génial. Vous voyez à quel point ça le met dans un état de bien-être et de sécurité. Et le bien-être et la sécurité pour un cheval c'est le B à bas. C'est ses deux besoins principaux qui font qu'il a envie de rester à un endroit, qu'il a envie d'être avec les gens qui sont là ou les êtres qui sont là. Le quatrième point important à mes yeux, c'est le fait de prendre le cheval en considération, en tant qu'individu à part entière. Il n'est ni inférieur ni supérieur à nous. Il est juste différent. Nous sommes tous uniques. Nous sommes tous différents. Il n'y a pas à comparer. Et pouvoir le prendre comme il est. Et savoir qu'il est intelligent. Il est doué d'intelligence. Il est doué de réflexion. Il a une conscience. Il a une conscience. Il a conscience de tellement de choses, le cheval. Bien plus que nous, en réalité. De pouvoir considérer que c'est un être spirituel également comme nous. Qu'il a une âme. Qu'il est capable de se connecter à quelque chose de plus grand ou que juste ce qui est là. De pouvoir aussi se rendre compte qu'il a des émotions, qu'il a des sentiments. C'est vraiment d'une importance cruciale à mes yeux également. Et quand il sent cela, quand il sent qu'on a conscience de ça, ça lui amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Vous pouvez me croire. Le cinquième point dont je vais vous parler encore ici, c'est le fait d'être authentique, transparent, cohérent. Le fait d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Que vous soyez bien ou moins bien, ce n'est pas grave. Le cheval, il ne peut pas être autrement qu'authentique, lui. Lui, il ne sait pas cacher ce qu'il est réellement. Il ne sait pas faire semblant. Il n'est pas dans le paraître. Il est dans cette authenticité. Et il attend de nous la même chose. C'est important pour lui. Quand on ne l'est pas, ça le stresse. Ça le met dans un état de tension, de stress, voire de peur même parfois. C'est pour ça qu'un cheval est toujours plus à l'aise lorsqu'on est authentique. Et du coup, il est souvent plus à l'aise avec les enfants. Exactement pour cette raison-là. Alors, essayons d'être le plus authentique possible. Essayons quand nous n'allons pas bien, quand nous ne nous sentons pas bien. On peut lui dire. On peut lui dire ce qu'on ressent. Il le sait de toute façon. Donc, en étant transparent, en étant authentique, les choses se passent toujours beaucoup mieux. Et il nous apprécie beaucoup, beaucoup plus. Il apprécie notre compagnie beaucoup, beaucoup plus. Croyez-moi. Et le dernier point dont j'aimerais vous parler là, c'est le fait de toujours faire de notre mieux. Les chevaux, ils pardonnent tellement de choses, vous n'avez pas idée. Ils nous laissent tellement de chance de nous rattraper, parce qu'il y a cet amour tellement fort qu'ils ont pour la vie, pour ce qui est là. Et ce qu'ils attendent de nous réellement, c'est qu'on soit justement dans cette transparence et qu'on fasse de notre mieux avec ce qui est là, avec ce qu'on a dans le moment. Qu'on prenne les décisions en fonction de ce qui est là. Qu'on n'essaye pas de faire un truc qui est impossible dans le moment, mais simplement qu'on ne soit pas parfait. Ils ne cherchent pas la perfection. Ils cherchent à ce qu'on essaye. Vraiment, pour eux, c'est super important. Ils le savent ça. Quand on fait de notre mieux, quand on essaye vraiment, même si on n'arrive pas ou pas complètement, c'est pas grave. Parlez-leur, expliquez-leur ce qui se passe. Si vous stressez parce que vous n'arrivez pas à faire un truc, ou vous avez peur, c'est pas grave. Dites-le-leur. Voilà pour ces six points. Donc, moi je vous dirais, essayez. Essayez tout simplement. Essayez de leur donner tout votre amour. Essayez d'être à leur écoute. Essayez de les comprendre. Essayez de les considérer à leur juste valeur. Essayez d'être authentique, d'être transparent, d'être cohérent entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce que vous exprimez. Et essayez de faire toujours de votre mieux. Mais de façon bienveillante et de façon tolérante. Voilà pour ces six points importants à mes yeux pour pouvoir avoir une relation d'amour avec votre cheval, avoir une relation où il a envie d'être avec vous, où ça lui fait plaisir d'être avec vous. Ou il a envie de vous aider quand ça va pas. Ou il a envie de prendre plaisir avec vous quand ça va bien. Ou même quand ça va pas. N'hésitez pas en tout cas à me raconter votre vision à vous de l'amour avec votre cheval. Qu'est-ce que vous vivez avec lui dans votre relation. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Qu'est-ce qui paraît important pour lui ? Pour qu'il se sente bien ? Pour qu'il se sente heureux ? Et si vous connaissez des gens que cette vidéo pourrait aider ou pourrait intéresser, n'hésitez pas à la partager bien évidemment. Et moi, je serais vraiment ravie de vous revoir dans la prochaine vidéo que je ferai et que je partagerai avec vous. Et en attendant, j'espère qu'il fait beau chez vous comme ici. En tout cas, profitez bien. Profitez de votre vie. Profitez de votre cheval. Profitez de tout ce que vous vivez avec lui. Même si parfois ça paraît dur, il y a toujours quelque chose de beau derrière. Et je suis sûre qu'il y a un amour incroyable derrière. A très vite ! Bye !